comment avoir ce type de carte satellite donc une image raster dans vos projets QGIS qui est dans l'infrarouge et dans le proche de l'infrarouge donc deux spectres d'images qui nous intéressent pour calculer les indices de végétation NDVI que je vous ai présenté dans la vidéo précédente donc on en a besoin de ces couches pour calculer ce type de carte avec les indices NDVI donc ce que je vous propose c'est d'aller voir sentinel 2 donc sentinel 2 ça vient d'un projet européen donc donc là je vous montre par exemple sur ce site je vous mettrai en lien les images satellites les meilleures au monde pour vos projets QGIS donc voilà ça c'est les américains nous ce qui nous intéresse je vous propose sentinel 2 parce que sentinel 2 dans ce projet européen sans être chauvin et bien il est multispectral et on va avoir le monde entier on peut avoir vraiment le monde entier c'est gratuit et je vais vous montrer comment le télécharger ça mérite une petite vidéo parce que c'est costaud quand même donc on va aller sur copernicus le hub pour aller chercher les cartes et j'ai vu donc on se retrouve sur le site de l'ESA l'agence européenne de l'espace et là je vous demande je vous demanderai de créer un compte parce qu'on n'a pas le choix il faut créer un compte comme la plupart des sites ressources gratuits de l'ESIG on a besoin de créer un compte pour qu'ils puissent j'imagine dans leur stade pouvoir qu'ils utilisent ces ressources gratuites qui sont assez prodigieuses quand même le monde je vous dis c'est vraiment le monde entier donc il y a plusieurs satellites c'est le sentinelle 1 sentinelle 2 il y en a 3 ça continue le sentinelle 2 lui il va vous prendre ce que je vous disais du multispectral des images multispectral il a un certain orbite il tourne autour de notre terre et il est en train de couvrir il a déjà couvert toute la planète pour prendre des images et il continue donc si vous cherchez à faire des comparaisons dans le temps vous n'aurez pas d'image antérieure au lancement qui est après les années 2000 des satellites de l'agence spatiale donc et d'ailleurs on va voir les dates qu'on va télécharger donc vous pouvez déjà consulter un petit peu les images qui vous intéressent mais on va aller droit au but comment aller chercher notre zone si on voulait par exemple Dijon vous verrez ça ne marche pas il va vous chercher il va vous dire il n'y a pas de résultat donc une fois que vous aurez créé une fois que vous allez créer votre votre compte ah bah d'ailleurs c'est pas le non c'est pas l'adresse email voilà crac donc je me log et là il va me donner accès à toutes les images il va falloir quand même que je le le haut oula conditions réelles hop là donc je vais vous montrer c'est un peu délicat pour charger pour faire des recherches d'images donc en fait il va lui demander des images qu'est ce que vous voulez en fonction de l'ormite du satellite tout ça vous allez voir c'est complexe et alors attendez je me mets de pause du coup je regarde pourquoi je ne peux pas me connecter c'est reparti oui c'est reparti non c'était bon c'est juste que j'avais mis un point bref donc là ça charge ça devrait être bon j'avais juste mis un point dans mon lobby et là ce que je vais vous montrer c'est que c'est compliqué pour faire les recherches qui vous intéressent je vais vous mettre aussi le lien un petit peu pour le user guide il vous explique un petit peu comment ça fonctionne Copernicus donc c'est le programme le programme de l'agence spatiale où vous allez trouver toutes les images satellites du satellite sentinelle 2 voilà Copernicus sentinelle 2 sentinelle 2 c'est le satellite donc quand on veut faire une recherche à partir d'un texte particulier vous allez voir que c'est un peu compliqué il vous propose tout ça moi je vais vous dire directement le type de recherche qu'on va faire on va faire des recherches par emprise géographique c'est à dire qu'on est obligé de lui dire voilà moi je veux les images satellites qui se retrouvent dans ce polygone donc polygone à chaque nœud il faut donner l'attitude et l'angitude l'attitude et l'angitude pardon je suis fatigué là la vidéo qui se fait pendant le confinement et où vous lui dites je veux à partir d'un point précis le carré d'image qui se trouve sur ce point donc là il y a des exemples pour Rome il va dire footprint donc l'empreinte je veux l'empreinte pour l'intersecte l'attitude et l'angitude ou avec un polygone un peu plus compliqué c'est là mais je vais vous montrer avec ce polygone donc je vais copier le type de recherche qu'on doit faire CTRL C on retourne dans le hub là je suis bien connecté c'est bon il m'a reconnu et donc là et bien on met tout ça il faut remplir la latitude et la longitude donc imaginons je vais faire un exemple aller à Dijon je veux une zone au nord de Dijon donc là vous voyez ici à la latitude de la longitude 46.7 de latitude 4.10 attendez il faut que je le mette là donc si je me mets là ça sera 47.43 de latitude et longitude 5.05 et bien c'est ce que je vais mettre ici ça va être long alors je vais faire un copier-coller parce que sinon donc imaginez j'ai mon polygone qui va de là à là à là à là vous prenez ces 4 points vous prenez bien la latitude et longitude et c'est ce que vous allez rentrer ici je vous épargne ça parce que donc voilà je vous ai épargné tous mes calculs de longitude latitude sur mon polygone mais juste pour vous signaler attention quand vous faites votre polygone imaginons un carré qui fait 1 2 3 4 points il va falloir mettre le cinquième point qui revient sur le premier nœud plus exactement de votre polygone pour qu'il comprenne bien que c'est un polygone fermé bref la dernière coordonnée que vous allez mettre c'est la même que la première ici j'ai fait un triangle en fait ok quand on recherche voilà ce que ça nous donne pour que ça aille plus vite je vous ai mis directement ça parce que ça met du temps à charger et il va vous donner les sentinelles 1 les données de sentinelles 2 il va vous en donner des milliers donc vous pouvez filtrer moi c'est ce que j'ai fait je lui ai demandé je veux que sentinelles 2 je vais vous décocher sentinelles 2 comme ça il va filtrer un peu parce que sinon ça va être énorme énorme et moi dans mon triangle que j'ai dessiné à peu près là il y a une partie qui se retrouve dans ce carré ici donc il me propose aussi potentiellement ce carré vous avez vu si je vais ici il va me mettre en surbrillance le carré dont je l'ai disposé vous allez ici download product il va vous le télécharger moi il l'a mis ici donc voilà c'est quelque chose qui a été zippé vous le dézippez je vais vous montrer un petit peu quand même comment le dézippez enfin tout ce qu'il y a parce que j'ai peur que ça peut être paumatoire pour que vous soyez confus je vous montre un petit peu le genre de données que ça va vous donner ça va vous charger voilà donc ça commence à être costaud ne prenez pas l'HTLM l'HTLM prenez le granule et là vous allez chercher quoi vous ? des images c'est des images donc là il vous donne j'ai une résolution à 10 mètres 20 mètres 60 mètres pour cet exemple là je vais être gentil avec mon ordinateur c'est forcément le moins lourd je vais prendre une résolution à 60 mètres et là comme je vous disais c'est multispectral donc on a du spectre dans le bleu le vert l'infrarouge visible proche dans la visible etc etc comment on s'y retrouve parce que le WVP etc c'est quoi et bien je suis obligé de vous montrer un petit peu de détails pareil sur je vous redonnerai le lien non c'est pas celui là c'est voilà comment how to download sortie de satellite data je vous mettrai aussi ce lien et il dit voilà les différentes les différentes bandes spectrales que vous aurez téléchargées B1, B2, B3 etc et dans quelle longueur d'onde dans quel spectre finalement il a pris son image donc on a du bleu du vert du rouge le visible etc nous ce qui nous intéresse pour faire notre NDVI notre indice de végétation c'est le rouge donc le B4 et le B5 donc on va aller charger B4 et B5 dans ce qui se trouve dans ce qui nous proposait vous avez vu il y a tout ça donc ça on l'extrait et on va pouvoir jouer allez je vais vous montrer comment j'ai obtenu ça en ouvrant un nouveau projet tout vierge allez c'est parti donc là je vais aller chercher mes données qui se trouvent ici ce que j'ai décompressé voilà et donc on reconnait là toutes les bandes moi je veux la 4 je fais CTRL pour en sélectionner plusieurs et la 5 avec une résolution de 60 mètres et je vais la faire glisser comme mon projet voudra bien je vais la faire glisser ici dans mon projet hop là je relâche ça va charger et là vous reconnaissez ou pas ou la première fois ces images bizarres un peu en noir et blanc notre oeil il a du mal à voir dans le projet de l'infrarouge donc là il l'a mis en gris en grisé on a notre bande B4 et B5 B4 on va la renommer c'est un peu compliqué on va l'appeler RED pour que ce soit clair pour vous ça sera la couche RED et là on va l'appeler NIR Infrared proche de l'infrarouge voilà pour être encore mieux je vais l'appeler IR Infrared ok pour que ça colle avec la formule la formule que vous voulez chercher est-ce que ces images ces deux images sont géoréférencées et bien on a de la chance oui je charge un fond de carte Google Google satellite juste derrière et voilà et on voit que ça colle je me retrouve dans ce fameux carré entre Dijon et Besançon que j'avais cherché tout à l'heure je vais l'enlever ma couche satellite sinon il va avoir du mal ok et bien maintenant qu'est-ce qu'on va faire on va ouvrir on va faire de l'analyse de cette couche raster ou ici dans raster on a plusieurs choses qu'on peut faire je vais vous montrer d'ailleurs comment faire une extraction plus tard si par exemple je vais le faire maintenant non je suis dans une autre vidéo plutôt donc voilà on ouvre la calculatis raster c'est tout ça pour vous dire que vous voyez il y a plusieurs analyses sur vos rasters sur vos cartes images que vous pourrez faire nous on va ouvrir la calculatrice raster pour appliquer notre formule NDVI égale ce fameux ratio de ce qui n'a pas été absorbé dans l'infrarouge moins le rouge sur ce qui n'a pas été absorbé dans le proche de l'infrarouge plus le rouge alors il nous propose tout de suite nos fameuses couches qui se trouvent là que j'avais nommées NIR et IR proche de l'infrarouge et l'infrarouge et on va écrire cette fameuse formule je vais la rechercher voilà c'est quand même mieux avec un support visuel comme je ne peux pas l'écrire sur l'ordinateur voilà on veut écrire on veut faire appliquer dans la calculatrice raster cette fameuse formule avec nos deux couches NIR et IR j'aurais pu l'appeler rien en effet alors je retourne dans le projet QGIS et donc la formule c'est donc proche de l'infrarouge moins l'infrarouge donc ça je vais le mettre entre parenthèses c'est un ratio on peut écrire mais moi je vous le fais avec la souris que vous voyez bien sur le proche de l'infrarouge plus l'infrarouge on ferme la parenthèse on lui dit qu'on va l'appeler cette nouvelle couche donc à faire NDVI ok il va nous créer cette nouvelle couche qui est la soustraction qui est le calcul de votre couche de deux couches dans le rouge et l'infrarouge et sur chaque pixel donc il va nous donner une valeur entre moins 1 et 1 et donc une valeur proche de 1 c'est une valeur où il y a eu un maximum de rouge qui a été absorbé le maximum de rouge qui a été absorbé sauf que il pense à quoi à une forêt dense par exemple où la chlorophylle a absorbé tous ces infrarouge et si on a un plan d'eau on va se retrouver avec une donnée proche de moins 1 moins 1 parce que tous les infrarouges tous les rouges ont été renvoyés ok alors la NDVI elle se trouve où on va la mettre au dessus hop là elle est là ok pour l'instant c'est pas très parlant donc ce qu'on va aller faire c'est un petit peu coloriser ces valeurs pour chaque pixel entre 0 et 1 donc on va lui demander pseudo couleur à bande unique on va aller chercher des couleurs qui sont largement utilisées quand on fait des NDVI voilà on va utiliser ça ok alors automatiquement il me propose 5 attendez il est tout enlevé pour vous montrer comment ça marche quand vous dites classer comme moi il me l'a fait par rapport à ce que j'avais fait la dernière fois il vous classe donc tout ce qu'il a trouvé en effet entre moins 1 et 1 on va faire des quantil je préfère ok et voilà on se retrouve avec votre carte avec des zones de 1 donc avec beaucoup de végétation en bonne santé beaucoup de rouge absorbé et des zones où la végétation est plus éparses où il y a des terrains une herbe assez sec ou je ne sais quoi bref des indices de végétation moindres par rapport à ces zones là voilà à vous de jouer